19 mars 2003, l'Amérique envahit l'Irak. Une guerre qui va faire des dizaines de milliers de morts, attiser les rivalités régionales et ternir le prestige de la dernière superpuissance. Dix ans après, nous sommes allés enquêter sur les événements et les manipulations qui ont permis à l'Amérique de déclencher cette guerre. Les forces de l'Amérique et les coalitions sont en l'avance de l'Operation de l'Operation. Pour comprendre pourquoi Bush-fils a envahi l'Irak, il faut d'abord revenir à une autre guerre, menée dix ans plus tôt par George Bush-père, dans ce même désert, lorsque ce même dictateur, Saddam Hussein, décide d'attaquer son riche voisin, le Koweït. Le général Colin Powell et une coalition internationale repoussent l'armée irakienne en quelques heures. Au cessez-le-feu, des sanctions draconiennes sont imposées à Saddam Hussein. Mais le président George Bush-père refuse de donner l'ordre aux troupes américaines d'entrer en Irak. Le pouvoir de Saddam reste intact. Les forces de la coalition ne sont jamais allées à Bagdad. Selon Saddam Hussein, la bataille suprême, c'est celle qui s'est déroulée après que les forces irakiennes ont dû se retirer du Koweït. Selon lui, il se battait contre la coalition pour l'empêcher de marcher sur Bagdad. Et cette bataille, il l'a gagnée, à ses yeux. Une victoire au goût amer, donc, pour des hommes comme Paul Wolfowitz, alors directeur de cabinet de Dick Cheney, secrétaire à la Défense. Wolfowitz est le chef de file d'un groupe d'hommes, les néo-conservateurs. Éloignés du pouvoir par le nouveau président démocrate Bill Clinton, ils ont une obsession, renverser Saddam. Leur doctrine est simple, l'Amérique, vainqueur de la guerre froide, doit pouvoir refaire le monde à son image. Richard Perle, surnommé le prince des ténèbres, est l'éminence grise du mouvement. Dans l'ensemble, les néo-conservateurs pensent que le monde serait plus sûr s'il comptait moins de régimes dictatoriaux. Et surtout, de pays enclins à ouvrir leurs portes aux organisations terroristes. Dès 1997, les néo-cons créent le projet pour un nouveau siècle américain. Un de ses rapports, très critique du gouvernement Clinton, juge qu'il faudra un événement catastrophique du calibre de Pearl Harbor pour faire sortir l'Amérique de sa complaisance. Il faut, pense-t-il, qu'elle puisse jouer son rôle d'hyperpuissance. Sous leur pression, le président Clinton signe l'Irak Liberation Act. Le renversement de Saddam Hussein est inscrit dans la loi américaine. 100 millions de dollars sont débloqués à cette fin. Mais il faut attendre l'arrivée de Bush-fils au pouvoir pour que les néo-conservateurs fassent leur grand retour. Richard Clark est au Conseil national de la sécurité de la Maison-Blanche depuis la première administration Bush. Tous les membres de l'administration Bush avaient déjà travaillé pour son père. Ce qui l'a aidé, bien évidemment, c'est qu'il avait formé une équipe extrêmement qualifiée. Son vice-président, Dick Cheney, avait été chef de cabinet de la Maison-Blanche et secrétaire à la défense. Colin Powell avait été chef d'état-major des armées. C'était l'une des plus grandes stars militaires de sa génération. Il avait aussi été secrétaire d'État. Et bien sûr, il y avait Donald Rumsfeld, son secrétaire à la défense. Au côté de Rumsfeld, c'est le grand retour de Paul Wolfowitz à son poste de sous-secrétaire d'État à la défense. « En 2001, le président Bush s'est entouré d'une équipe hautement expérimentée en matière de sécurité nationale. Le seul problème, c'est que leur expérience datait de 8 ans. » Larry Wilkerson, ancien pilote d'hélicoptère, fut directeur du cabinet de Colin Powell. « Son vice-président en était arrivé au stade où il ne pouvait plus devenir président. Du coup, il a décidé d'entrer à la Maison-Blanche par la petite porte. Son secrétaire d'État espérait devenir le gourou des affaires étrangères de ce président naïf, qui manquait totalement de crédibilité. Et soudain, tous ces poids lourds de la politique se sont télescopés, comme des trains qui se percutent à toute vitesse. Ils avaient le même état d'esprit que pendant la guerre froide. Ils voulaient parler de la Russie. Ils voulaient aussi parler de l'Irak, avec qui, selon eux, l'Amérique avait encore des comptes à régler depuis le dernier gouvernement républicain, c'est-à-dire depuis celui de Bush-Pair. Courant 2001, avant le 11 septembre, il y a eu plusieurs réunions au sujet de l'Irak. Je pense que les membres du gouvernement étaient partagés. Il y avait ceux qui voulaient agir, prendre l'initiative d'entrer en guerre ou provoquer suffisamment Saddam Hussein pour qu'ils déclarent la guerre aux Etats-Unis. Et puis, il y avait les prudents. A Paris, au ministère des Affaires étrangères, on ne considère pas l'Irak comme une menace. Le Quai d'Orsay a alors l'œil sur d'autres pays, comme l'Iran. Les rumeurs de guerre n'ont pas encore traversé l'Atlantique. Il y a à l'arrière-plan de l'équipe Bush qui est arrivée au pouvoir, une doctrine idéologique, qui est la doctrine néoconservatrice, qui plaide pour un renversement par la force des régimes dictatoriaux au Moyen-Orient, pour avoir un effet domino et une démocratie qui s'installe dans l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient. Franchement, c'est un peu arrogant de croire qu'on peut changer le monde arabe pour en faire quelque chose qu'il n'a jamais été. Tout en se basant sur une philosophie typiquement américaine et sans rien savoir de la culture ou de l'histoire arabe. Il se peut qu'une transition démocratique s'amorce dans le monde arabe, mais sûrement pas à la pointe des baïonnettes américaines. Je pense que les attentats du 11 septembre nous ont tous traumatisés. Ça a changé notre vision des choses. Ce jour-là, on a regardé la mort en face. On a cru que notre heure avait sonné et beaucoup de nos proches y ont perdu la vie. Vous savez, j'ai l'âge de me souvenir de l'attaque de Pierre Larborough par les Japonais. À l'époque, cela avait suscité le même type de réaction. La colère. Qui a fait ça ? On les aura. Je me trouvais au siège de la CIA ce jour-là. Et d'ailleurs, j'ai été surprise que ce bâtiment n'ait pas été pris pour cible. Il était évident que nous venions d'entrer en guerre. Dans les jours qui suivent, l'Amérique prépare une opération en Afghanistan contre Oussama Ben Laden, cerveau des attentats. Mais à la Maison-Blanche, Dick Clark s'aperçoit qu'on a déjà une guerre d'avance. Il n'en croit pas ses oreilles. Le 11 septembre, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a dit au président, en ma présence, maintenant, on peut aller en Irak. Ceux qui voulaient s'en prendre immédiatement à l'Irak avaient pour chef de file le secrétaire adjoint à la Défense, Paul Wolfowitz. Je crois que son patron, Donald Rumsfeld, l'a laissé plaider sa cause tout en se tenant légèrement à l'écart. Mais il voulait intervenir en Irak. Moi, j'étais stupéfait. Je ne comprenais pas ce que l'Irak venait faire dans tout cela. Au début, je n'y ai pas cru. Je me suis dit que Rumsfeld n'était pas sérieux. Il a dit, je cite, « Oui, on peut aller en Afghanistan. Oui, on peut bombarder le pays. Mais il n'y a pas assez de cibles là-bas. » Je me suis dit, « Comment ça ? Pas assez de cibles ? Pourquoi ? C'est une blague. Il faudrait bombarder plus de choses pour prouver qu'on est toujours une grande puissance, même après le 11 septembre. » Je ne comprenais pas ce qu'il avait en tête. Et puis, je crois que c'était le 12 septembre, le président m'a dit « Je veux que vous trouviez toutes les preuves de l'implication irakienne. » Il a bien insisté pour que je fasse le lien entre les attentats et Saddam. Il n'arrêtait pas de dire « Saddam ! » Une scission se crée à l'intérieur du gouvernement entre Colombes et Faucon. Ces derniers voient dans les attentats du 11 septembre la justification ultime de s'attaquer au régime qui abrite des terroristes. L'Irak est désormais dans la ligne de mire. « Nous pensions que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Nous savions qu'il détestait les États-Unis et qu'il s'était réjoui des événements survenus le 11 septembre. » Prise au dépourvu et dans la frénésie après la catastrophe, l'administration Bush se prépare à l'éventualité d'autres attaques. Les services de renseignement américains ont prévenu le président que cette attaque était la première d'une longue série, que cela ne faisait que commencer et que l'on pouvait s'attendre à subir de lourdes pertes, sans doute avec l'utilisation d'armes de destruction massive. Selon eux, les armes nucléaires étaient moins à craindre que les armes chimiques et biologiques. Colin Powell fait semblant d'ignorer les intentions de ses collègues. Il croit pouvoir utiliser son influence pour gagner du temps. Ceux qui hésitaient à s'engager dans le conflit étaient menés par Colin Powell. À l'époque, le général était secrétaire d'État. Il ne voyait aucun lien entre les attentats du 11 septembre et l'Irak. Nous en avions parlé ensemble. Il voulait tempérer ce désir d'entrer en guerre avec l'Irak, dans l'espoir qu'il disparaîtrait de lui-même. Le 12 septembre, Saddam Hussein a rencontré les membres du conseil de commandement de la révolution. Il leur a dit « Maintenant qu'Al-Qaïda a attaqué les États-Unis, les Américains peuvent devenir nos alliés puisque nous avons un ennemi commun, Al-Qaïda. » Comment les mêmes faits peuvent-ils amener les dirigeants de deux pays à aboutir à des conclusions aussi radicalement différentes ? Surtout à une époque où la communication de masse est reine et où tout le monde a accès aux mêmes informations. C'est quand même un peu fort. Mais pour les conservateurs, l'Irak semble être le laboratoire idéal pour mettre en pratique leurs théories. Et qu'importe si Saddam Hussein reine sur un régime laïque à mille lieux du fondamentalisme d'Al-Qaïda. La question qui a vite tourné à l'obsession dans l'administration Bush peut être résumée ainsi. Qui serait susceptible de commettre un nouvel acte terroriste, cette fois avec des armes de destruction massive et que pouvons-nous faire pour l'en empêcher ? Al-Qaïda attaque les États-Unis et notre réaction c'est d'aller envahir l'Irak. Malheureusement, je n'ai pas pu m'empêcher de dire ce que j'en pensais aux membres du cabinet. Je leur ai dit que c'était comme si Roosevelt avait réagi à l'attaque de Pearl Harbor en envahissant le Mexique. Janvier 2002, discours rituel de l'État de l'Union. La campagne en Afghanistan est couronnée de succès et le nouveau président Hamid Karzai invité d'honneur. Pourtant, Bush va désigner un nouvel ennemi, l'Irak. pour la première fois, Bush vient d'utiliser le terme arme de destruction massive. La guerre des mots et le compte à rebours ont commencé. J'avais le sentiment d'être dans le ventre d'une bête. J'étais au cœur d'un gouvernement, d'une machine sur le point de commettre une erreur monumentale qui aurait des conséquences sur le monde entier. Une course vers la guerre est lancée. La Grande-Bretagne, l'allié indéfectible, va s'en faire le complice zélé. Jack Strauss était le ministre des Affaires étrangères de Tony Blair. L'idée que quelque chose puisse se passer en Irak a été évoquée dès 2002. A partir de février-mars, les discussions se sont multipliées à Washington, puis entre Washington et le Royaume-Uni. Dans les mois qui suivent les attentats, le gouvernement britannique est informé qu'une opération américaine contre l'Irak se prépare. dans ce document de décembre 2001, Blair accepte déjà l'invasion comme un fait accompli. Un argument pourra être bâti autour des armes de destruction massive, même s'il excuse et dit le texte « usé jusqu'à la corde ». Nulle part n'est évoqué la possibilité de dire non aux Américains, bien que Blair fait savoir tout au long de l'année qu'il ne fera rien sans l'aval des Nations Unies. J'ai commencé à étudier les preuves que les hommes politiques utilisaient quand ils portaient des accusations contre l'Irak. Et je dois dire que le décalage entre leur prise de position et les informations sur lesquelles ils se basaient ont piqué ma curiosité. Je me suis demandé pourquoi il y avait un tel écart entre la rhétorique et les faits. Dans un message à Blair avant le voyage aux Etats-Unis, Jack Straw attire l'attention du Premier ministre sur le fait qu'il n'y a aucun lien direct entre Irak et Al-Qaïda. Blair se rend au ranch de Bush. Officiellement, la visite est une consultation entre chefs de gouvernement, mais le Premier ministre est en fait venu chercher sa feuille de route. La relation USA-Grande-Bretagne est ainsi faite. C'est une véritable névrose dans le système politique britannique, ne pas se détacher des Etats-Unis. C'est toujours la même chose. Nous sommes des alliés, donc s'il y a des problèmes, dans la mesure du possible, on essaie de les régler en famille. Dans ce document de la main du Premier ministre, il enjoint à un conseiller de recentrer la ligne narrative du gouvernement pour aider la propagande américaine. Les rapports des services secrets, qui n'ont été rendus publics que quelques années après l'invasion de l'Irak, étaient remplis d'avertissements, de mises en garde quant à tout ce que les membres du gouvernement ignoraient. C'est délicat de transmettre au public toute la subtilité des renseignements. À l'époque, je me suis dit que c'était une erreur de défendre de ce genre d'informations. Une enquête parlementaire découvrira plus tard que Tony Blair a essayé à plusieurs reprises de forcer la main à son avocat général, Lord Goldsmith, pour rendre légal une guerre d'agression. Dans ce document, où l'avocat général refusait une énième fois de se plier aux exigences du Premier ministre, celui-ci a biffé d'un ton rageur la marge du texte en s'exclamant « Je n'arrive pas à comprendre ce raisonnement ». Philip Sands est juriste international. Il a écrit un livre sur les manipulations juridiques de Blair. Face au peuple britannique, Tony Blair a clamé haut et fort qu'il avait la preuve que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. C'était faux. Il a déformé la vérité une deuxième fois en affirmant que le ministre de la justice lui avait dit que l'usage de la force était parfaitement légal. Là encore, c'était faux. Ça devient grave quand un Premier ministre berne ses concitoyens à propos des services secrets et de la justice. Lord Goldsmith tient bon jusqu'à un voyage aux États-Unis où il rencontre ses homologues américains, les mêmes qui, quelques jours plus tôt, ont autorisé l'usage de la torture. À son retour, il se plie enfin aux exigences de Tony Blair. Pour vendre la guerre, Blair multiplie les déclarations choc et surtout mensongères, telles cette couverture de journal à grand tirage qui assure que Saddam pourrait activer ses armes de destruction massive en 45 minutes. Rien ne marche mieux que la peur. si le régime des talibans s'est effondré en quelques semaines, la guerre n'est pas finie pour autant. Oussama Ben Laden court toujours. Des soldats américains meurent tous les jours sur le sol afghan. Aux États-Unis, le patriotisme est de mise. Il deviendra un terreau fertile pour la Maison-Blanche qui veut gagner les cœurs et les esprits de la nation américaine pour cette nouvelle guerre. C'était une guerre d'un genre nouveau en matière de propagande. À la Maison-Blanche, ceux qui faisaient preuve de bon sens politique savaient qu'une guerre d'agression était contraire à la tradition américaine et qu'une longue campagne publicitaire serait nécessaire pour obtenir le soutien du public américain. Andrew Card, le directeur de cabinet de Bush, démarre une grande campagne médiatique. Ancien du marketing chez General Motors, il sait qu'on ne lance pas un produit en août. Avec l'aide des plus hauts personnages de l'État, il va attendre le premier anniversaire des attentats du 11 septembre. Une propagande qui ne dit pas son nom. Et c'est Dick Cheney qui est le premier qui va ouvrir la danse. Le 11 septembre, c'est le président lui-même qui s'adresse à la nation. Et le lendemain, 12 septembre, c'est au monde que le président s'adresse. N'oubliez pas, intervention de George Bush à l'Assemblée générale des Nations Unies à la rentrée 2002, là, ils nous piègent tous. On s'attend à ce qu'ils disent, écoutez, les Nations Unies, vous êtes très sympathiques, mais nous, on est décidé à aller en guerre, donc on ira quoi qu'il arrive. Il ne dit pas ça. Il chante les louanges des Nations Unies. Il explique qu'il va passer par les Nations Unies pour obtenir l'aval en droit d'une intervention militaire en Irak. Bien sûr que pour George Bush, tout ça était un pur calcul et une façon de légitimer une action qui, de toute façon, était prévue longtemps à l'avance. Il voulait juste l'estampire, labelliser Nations Unies. Serge Bush ne se contente pas de piéger les Nations Unies, au premier rang desquelles les membres du Conseil de sécurité. Il menace directement l'Irak. Les Anglais ont déjà choisi leur camp. La France, elle, va devenir un symbole de la résistance. Le débat est lancé. L'opinion publique américaine va faire les frais de la prochaine bataille. Alors, ils se sont mis à préparer l'opinion publique en assimilant l'Irak à l'Afghanistan pour que les deux pays ne fassent plus qu'un aux yeux du public. comme l'a laissé échapper M. Wolfowitz dans un moment de faiblesse, ce sont les armes qui ont fait l'unanimité au sein du gouvernement pour légitimer la guerre. Une chambre d'écovisuel va être mise en place pour persuader l'Amérique du bien fondé de l'invasion de l'Irak. Il n'y a pas de décision plus sacrée à prendre pour un président et son cabinet que d'envoyer des soldats se battre et mourir pour leur patrie. Et la première chose qui vous vient à l'esprit, ce n'est pas de vous dire qu'ils nous manipulent. Ils avaient fait valoir leurs arguments avec beaucoup d'adresses. Par le biais d'une propagande efficace, ils avaient réussi à vendre la guerre aux Américains. Et la première phase de cette campagne marketing, si je puis m'exprimer ainsi, c'était la menace nucléaire. Le vieux spectre du nucléaire est corvéable à merci. Le problème ici est qu'il y a toujours de l'uncertainty sur comment il peut acquir un nucléaire mais nous ne qu'il ne veut la guerre de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Faites de l'esprit de l'esprit de l'esprit, nous ne pouvons attendre la dernière prouf, la guerre de l'esprit de l'esprit qui peut être dans la forme de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Il peut de l'esprit de l'esprit de l'esprit et avec ça on capte l'attention du public. L'essentiel c'est de répéter des mots et puis les répéter encore et encore. Chaque musicien joue sa note et on finit par entendre une mélodie simple, efficace, pédagogique. Ils étaient très organisés, ils s'exprimaient très bien et ils étaient opiniâtres. Tout était calculé. c'était constant. Comme le président a dit, l'une option que nous n'avons est de faire rien. Le président a, je pense, dit exactement le droit. Il a dit que l'une chose que nous n'avons est de faire rien. Comme le président a dit et le premier ministre Blair a dit l'hier, faire rien n'est plus une option. Convaincre, ce n'est pas seulement répéter. Il faut savoir produire du trouble et du doute. La Maison Blanche joue aussi un jeu plus subtil. Elle a ses informateurs qui fuitent à des journalistes célèbres de fausses informations sur l'Irak. En septembre, des scoops sont donnés à Judith Miller, grand reporter du New York Times. Selon celle-ci, l'Irak se procure des tubes pour fabriquer de l'uranium enrichi. La source de ces informations est un membre d'un réseau de la Maison Blanche qui a choisi le New York Times pour sa respectabilité. Et là, quelques heures plus tard, la porte-parole, très compétente, très dévouée, est apparue sur tous les plateaux télé et dans toutes les émissions de radio, répétant à qui voulait l'entendre, comme on a pu le lire dans ce journal. Dans l'absolu, c'était une pure merveille. Un coup de maître, la manipulation de l'opinion publique dans toute sa splendeur. Ces informateurs ne se contentent pas de fournir de fausses informations aux médias. Ils leur procurent aussi de faux témoins, de soi-disant déserteurs de l'armée de Saddam. Ils font croire que le dictateur possède des armes de destruction massive, qu'ils financent des réseaux terroristes, cherchent des armes nucléaires. Tous ou presque s'y laisseront prendre. Quelle que soit la façon de le présenter, le résultat est le même. Le président des États-Unis n'a pas dit la vérité. Personne n'aime utiliser le verbe mentir. C'est un mot très fort. Pourtant, lorsque l'on dit le président ne dit pas la vérité, ce qu'on veut dire, c'est votre président est un menteur, votre vice-président et votre secrétaire d'État aussi. Et vous, monsieur le journaliste, pour qui vous prenez-vous pour remettre en cause le gouvernement ? Comment ne pas dire que le président est un menteur quand on sait qu'il a menti ? John Walcott était rédacteur en chef pour Nightreader, un des seuls groupes de presse de Washington qui a osé défier les versions officielles. Je vais vous dire ce que j'en pense aujourd'hui, avec le recul. Nos locaux sont situés en plein cœur de Washington. Si vous prenez le métro d'ici jusqu'au Patagone, où se trouve le ministère de la Défense, vous verrez qu'il sort brièvement de terre au niveau du cimetière militaire d'Harrington. Regardez par la fenêtre, vous y verrez des rangées de croix blanches à perte de vue. Certaines datent de la guerre en Irak, plusieurs milliers. Quand je prends le métro et que je vois toutes ces tombes, je peux me dire « J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Avant qu'on vous envoie au front, j'ai demandé si la raison était bien fondée. » On s'est fait rembarrer par des gens haut placés dans le gouvernement. Au bout d'un moment, les esprits se sont échauffés et ils nous ont qualifiés de traîtres. Le seul fait de contredire les déclarations du président, du vice-président ou du ministre de la Défense, à leurs yeux, c'était une trahison. Ils ont essayé de jouer cette carte et celle de l'accès aux informations. Au slogan des manifestations anti-guerre, les grands médias préfèrent la version officielle, rarement contredite, souvent invérifiable. Dans ce métier, on aime bien parler de courage journalistique. On en parle sûrement un peu trop et on ne le met pas assez en pratique. Du cran, il en faut. Ça demande du courage de dire « Je me fiche bien de ce que pense le troupeau. Moi, je me pose des questions. » Près de 70% de la population américaine pensait que Saddam Hussein avait quelque chose à voir avec le 11 septembre avant que nous attaquions l'Irak. La propagande avait fonctionné. Après le 11 septembre, le pouvoir sait que l'opinion veut par-dessus tout être rassurée. On ne s'oppose pas à un président en guerre. Mais pour aller en Irak, il faut un vote du Congrès et pour cela des éléments plus solides que quelques fuites à la presse. Le vice-président Dick Cheney décide d'aller lui-même faire pression sur les analystes de la CIA. Il veut s'assurer que leurs informations vont pouvoir lui servir. Dick Cheney détestait la CIA. Ils avaient refusé de faire le lien entre l'Irak et Al-Qaïda. Ils avaient aussi résisté pendant longtemps au sujet des armes de destruction massive et ils les soupçonnaient toujours de chercher à le piéger. Cheney ne fait pas confiance à George Tenet, patron de la CIA, la plus grande agence de renseignement au monde. Transfuge de l'administration Clinton, il fait pourtant très attention à faire plaisir à ses patrons. C'est voué à l'échec dès lors que tu comprends que le patron de la CIA attend de voir de quel côté le vent va tourner et qu'il ajuste ses rapports en conséquence. George Tenet ne pouvait pas être totalement libre de dire au président, au vice-président ou au secrétaire d'État « Monsieur, ce n'est pas tout à fait exact. » Le vice-président va en personne à l'agence trier les informations qu'il désire. C'est une première historique. « Ça m'intéresse tellement que moi, le vice-président, je vais me déplacer jusqu'au siège pour vous rendre visite. Ça montre bien à quel point ça compte pour moi. » C'était ça le message. Et d'ailleurs, c'était une manœuvre très subtile de la part de Dick Cheney parce que les analystes ne rêvent que d'une chose, c'est d'un tête-à-tête avec quelqu'un d'aussi puissant que le vice-président. J'en ai parlé avec un ou deux employés du centre de lutte contre le terrorisme qui ont participé à ces réunions. « Ah ouais, on a passé du temps avec Dick Cheney, le vice-président. Eux, ils trouvaient ça très bien. » Le mur sacré qui jusqu'alors protège l'indépendance du renseignement est brisé. Dick Cheney obtient de l'agence les arguments qu'il cherchait. À la suite de ce rapport très controversé qui présente l'Irak comme une menace immédiate pour la sécurité des États-Unis, le Congrès autorise le président à user de la guerre. « Si le vote est un succès, les luttes dans le gouvernement s'intensifient. » Cheney et Rumsfeld d'un côté, Powell était nette de l'autre. Plus personne ne fait confiance à personne et empiète sur le territoire de chacun. « La situation était devenue tellement grave qu'on surnommait le bureau du vice-président la Gestapo. les nazis. Quant à Rumsfeld et Cheney, suite à l'alliance qu'ils avaient nouée, on les surnommait le duo mortel. » Pour couronner le tout, le 8 novembre 2002 à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU vient encore ralentir la Maison-Blanche. Ces mains qui se lèvent votent la résolution 1441 à l'unanimité. C'est une défaite pour les États-Unis. La diplomatie reprend le pas sur la guerre. La crise semble désamorcée. Pour Dick Cheney, il est urgent de trouver une parade. Son bureau travaille depuis des mois sur de nouvelles pistes. « Ces rapports ont commencé à circuler dans la communauté des services secrets fin 2001, un mois ou deux après le 11 septembre. » Cette fois-ci, ce sont des contrats qu'apporte à la CIA le bureau de Dick Cheney. Ils proviennent d'Europe et semblent offrir la preuve d'une vente de plusieurs tonnes d'uranium du Niger à l'Irak. Valérie Plame Wilson, spécialiste à la CIA des questions nucléaires, se voit chargée de vérifier la véracité des documents. « Quand la Maison-Blanche sollicite la CIA, c'est évidemment notre devoir de lui répondre. » Pourtant, ces documents avaient immédiatement alerté les spécialistes. « C'était un dossier fictif, fabriqué de toutes pièces, qui provenait des services secrets italiens, le SISMI. Le SISMI les avait achetés à un célèbre faussaire qui vendait des documents soi-disant secrets, à plusieurs pays européens et notamment la France. » En France, ces mêmes documents font surface au plus haut niveau de l'État. À Paris, personne n'est dupe. « Je dis très clairement qu'on a voulu faire croire aux autorités politiques françaises, par tous les moyens, y compris la manipulation de documents officiels, qu'il y avait réellement des armes de destruction massive en Irak. Et je peux témoigner que j'ai reçu dans mon bureau, de la part de services étrangers alliés, des documents établissant l'existence d'armes de destruction massive en Irak qui étaient des faux. Et les personnes qui m'ont fourni ces documents ne pouvaient pas ignorer que c'était des faux. La CIA décide d'envoyer le mari de Valérie, Joe Wilson, grand spécialiste de l'Afrique, enquêté sur le terrain au Niger. « L'avantage, c'est que je savais ce qui se passait au Niger et j'avais des contacts sur le terrain. Je savais bien à qui m'adressait. » Joe Wilson tente d'en savoir plus sur cette vente supposée. « Sur place, j'ai rencontré l'ancien premier ministre, l'ancien ministre des Mines et plusieurs autres membres du gouvernement. À l'époque, cela aurait représenté, je pense, quelque chose comme 40% d'augmentation de la production et donc 40% de camions et de barils en plus. Si vous voulez mon avis, ça aurait été difficile à cacher à qui que ce soit. » Il rentre bredouille, raconte son voyage à la CIA et retourne à ses affaires. Pourtant, quelques semaines plus tard, le président Bush fait état de cette vente dans son discours sur l'état de l'Union. Ces 16 mots sont un mensonge grossier. La Maison-Blanche n'en a cure, trop pressée d'entraîner ses alliés dans sa guerre. En février, alors que les préparatifs militaires sont à plein régime, la situation diplomatique, elle, est bloquée. Bush sent que, malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à convaincre. Il lui faut jouer un va-tout. Mais lequel ? « Je sais ce qu'on va faire. Le seul qui soit encore crédible dans le groupe, c'est Colin. Allez me le chercher. Colin, viens voir par ici. » Pour faire basculer l'opinion internationale, le président Bush sait qu'il a besoin du personnage le plus crédible de son clan. Colin Powell, héros national, va engager son crédit moral et politique pour remporter l'adhésion des membres des Nations Unies. Sa mission de la dernière chance, expliquer au monde pourquoi l'Amérique veut cette guerre à tout prix. Powell écrit son discours avec George Tenet, directeur de la CIA. Les deux hommes s'enferment pendant 5 jours et 5 nuits. Larry Wilkerson est avec eux. « Le secrétaire d'État m'a dit « Il me faudra 3 ou 4 sources indépendantes qui se corroborent les unes les autres pour chaque déclaration que je suis sur le point de faire. » Bien sûr, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il lui fallait des témoignages, des preuves matérielles, des images satellites, des photos de sites irakiens. Bref, il fallait dénicher des informations qui se recoupent et se complètent. Mais pendant ces longues nuits, ils s'aperçoivent que Tenet n'a rien dans sa manche. Il va falloir faire du neuf avec du vieux. Mais j'ai vite compris que lorsque George Tenet nous disait de vérifier les sources, c'était de lui qu'il parlait. Il s'exprimait en tant que directeur de la CIA au nom de toute la communauté des services secrets. Dès que nous avions une question à propos d'une source, il nous répondait « Croyez-moi sur parole. Oui, cette source est fiable. Oui, c'est bon. » Colin Powell s'énerve quand Tenet lui demande de s'en remettre à son intime conviction. « Trouvez-moi une photo, bon sang. Voilà ce qu'il a dit au directeur de la CIA. Je ne veux pas de dessin de laboratoire mobile, je veux une photo. Que ce soit un wagon ou un camion, je veux une photo. » Mais George Tenet n'avait aucune preuve concrète. Même quand on est secrétaire d'État, il faut bien croire le directeur de la CIA sur parole. Tard dans la nuit, alors qu'il répète une dernière fois le discours du lendemain dans les étages supérieurs du bâtiment des Nations Unies, Powell marque une pause. « Il s'est tourné vers Tenet et lui a demandé « Tu appuies tout ce que je viens de dire. C'est bien sûr. Oui, c'est sûr. » Et là, Powell lui a répondu « Tant mieux, parce que demain, tu seras à mes côtés dans la pièce avec moi. » C'est très rare que le directeur de la CIA passe à la télévision. Et en effet, pendant le discours, il est assis juste derrière Colin Powell. Dans la salle mythique du Cercle des Nations, le show peut commencer. Powell, prévenant, dit à l'assistance que certains détails vont être difficiles à comprendre. « Toute la diabolisation de l'Irak est là. Powell accuse Saddam d'avoir transformé en armes de guerre à peu près toutes les maladies de la planète. » Powell a apporté tous les accessoires du parfait représentant en mensonge qu'il est venu vendre aujourd'hui. Il continue sa performance avec des peintures de laboratoires biologiques mobiles. Mais le témoignage qui a permis à la CIA de réaliser ces tableaux provient d'un chauffeur de taxi irakien que Tenet considérait comme faux. « Aucun laboratoire mobile ou pas ne sera jamais découvert. » Le Mirage F1 avait été en fait détruit en 1991. Les sites censés abriter les armements chimiques seront visités les jours suivants par les inspecteurs des Nations Unies. Ils n'y trouveront rien. En une heure de discours, Powell vient de brûler la réputation d'une vie. Le 19 mars 2003, les Etats-Unis peuvent lancer la guerre. Regardons ensemble la dernière manipulation de notre histoire. Alors que les Américains entrent dans Bagdad, les télévisions passent en boucle cette image. Cette image est vendue par les médias comme le symbole de la fin de la guerre, alors que celle-ci vient à peine de commencer. Revoyons cette scène ensemble. Les Irakiens tout d'abord. En début de journée, les plans larges révèlent qu'ils ne sont qu'un petit nombre. Ils essayent d'abattre la statue à coup de masse, mais sans succès. Ceci jusqu'à l'arrivée, à la gauche de l'image, d'un régiment de blindés américains. Peter Mass était à Bagdad pour le New York Times. Le commandant de bataillon que j'accompagnais à l'époque a vu ce qui se passait. Il savait que les médias diffusaient ces images en direct. Il a vu que les Irakiens essayaient en vain de déboulonner la statue avec une corde. Le général américain décide alors de donner un petit coup de pouce à l'histoire. L'image, c'est une arme comme une autre. Il a appelé son supérieur qui lui a simplement dit OK, mais faites attention à ne faire personne. Le tank tira, la statue tomba, le monde s'en contenta. Ce jour-là, tout le monde avait besoin d'une bonne nouvelle. Il me semble que ce que les caméras n'ont pas filmé pendant la fameuse scène de déboulonnage, c'est que un peu plus loin, des Irakiens avaient mis le feu à des immeubles et d'autres volaient du matériel de bureau. À deux pas de cette scène de liesse populaire qui a fait le tour du monde, la ville s'enfonçait déjà dans le chaos. On ne verra ce jour-là que la victoire des Irakiens grâce aux Américains. On fabrique les images auxquelles on veut croire et puis on y croit. On crée les événements qui confirment nos désirs ou nos préjugés. La stature renversée va aider le président américain à sceller la victoire. Pour marcher, la propagande a aussi besoin d'un public. Les semaines passent, les armes de destruction massive restent introuvables. Cette fois-ci, aucune manipulation ne va sauver l'administration Bush. Le marasme qui enveloppe l'Irak va s'emparer de Washington. Joe Wilson sait que le gouvernement s'est servi de son voyage au Niger pour manipuler l'opinion. Il organise sa riposte médiatique. Donc, le 6 au matin, Dick Cheney se réveille et tout à coup, il voit Joe Wilson dans le Washington Post, Joe Wilson dans le New York Times et Joe Wilson sur un plateau télé. Il s'est demandé si ce n'était pas une stratégie orchestrée par la CIA parce qu'il l'a jugé responsable de ne pas avoir trouvé la preuve de l'existence d'armes de destruction massive. Pour se venger de Wilson, le bureau du vice-président va jeter le nom de sa femme en pâture à la presse. Des années plus tard, une enquête judiciaire condamnera le directeur de cabinet de Cheney à de la prison avec sursis pour avoir révélé l'identité d'un agent secret américain. Je n'aurais jamais cru parce que cela n'était jamais arrivé que leur stratégie puisse être de dévoiler l'identité d'un agent secret de la CIA. Pour moi, c'est comme s'ils avaient lynché sur la place publique un membre de leur propre famille. Ce jour-là, j'ai eu l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles et de tomber dans le terrier du lapin. J'ai perdu tous mes repères. Tout ce que je connaissais a disparu en un clin d'œil. Reste pour Valérie Plame-Wilson, l'espionne trahi par les siens, le cauchemar d'Alice au Pays des Merveilles et une carrière brisée. Au bout du compte, celui qui a réellement décidé de faire la guerre, c'est George Bush. Celui qui voulait faire la guerre, c'est George Bush. Il a peut-être été manipulé pour en arriver à cette conclusion, soit, mais ce n'est ni Dick Cheney, ni Donald Rumsfeld, ni Paul Wolfowitz. Au bout du compte, c'est ce qu'il voulait, lui, c'est arrivé à cause de lui. Pour l'Irak, une guerre de 10 ans, des centaines de milliers de morts. Pour George Bush, qui a associé à jamais manipulation et guerre d'agression à l'histoire de son pays, une seule punition, être réélu en 2004. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501